5 astuces pour être plus chic lorsqu'on est petit Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de style et de mode. Je voulais notamment vous présenter 5 astuces, 5 conseils pour être plus chic en tant que femme petite. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, comme je vous disais dans la dernière vidéo consacrée aux astuces, j'aime beaucoup aller à la chasse aux astuces comme ça et je vous disais que je compte peut-être éventuellement en faire une série sur la chaîne si cela reçoit un certain accueil de votre part. Et donc aujourd'hui, je reviens avec 5 astuces, 5 conseils pour être chic, plus chic en tant que femme petite. La première astuce consiste à privilégier des cols en V plutôt que des cols ronds. Alors, lorsque vous portez un col en V, l'illusion que vous donnez, c'est justement une illusion d'infini avec le V qui redescend et vous pouvez montrer autant de peau que vous le souhaitez selon comment ça vous convient. Mais le tout, c'est de privilégier quand même les cols en V parce que justement, cette illusion là que ça vous donne visuellement, vous allonge un peu la silhouette, vous allonge un peu la taille. Alors, la deuxième astuce, je vais vous conseiller de porter très peu de motifs ou alors de privilégier des motifs discrets. Ne portez pas des très très gros motifs parce que plus ils sont gros en fait, plus ils seront trop visibles et ils vont faire écran. On ne pourra vraiment pas voir votre silhouette et votre silhouette ne sera pas réellement mise en valeur lorsque vous voulez porter. Alors, pour une silhouette de petite, on ne veut pas sortir de là. Et tout ce qu'on voit, c'est les motifs ou alors la robe que vous mettez parce qu'il y a comme ça de grands, grands motifs, de gros dessins encombrant un peu de partout sur le vêtement. Donc, le mieux, c'est de privilégier des motifs discrets, bien coupés. Ça va contribuer justement à vous apporter du chic et à changer un peu des couleurs neutres ou alors des couleurs un peu uniques. Si vous êtes du genre à porter des couleurs neutres ou alors à porter les mêmes couleurs tout le temps, les motifs sont justement un moyen de casser un peu cette routine-là. Mais le tout, c'est de rester dans l'esprit des deux motifs un peu discrets, pas très voyants afin d'être quand même le point focal de la tenue que vous portez et non le contraire. La troisième astuce, et c'est très important, c'est d'éviter les cassures entre le vêtement, le pantalon ou le bas que vous portez et la chaussure que vous portez. Je m'explique. Visualisez un peu, par exemple, vous portez un beau jean blanc, mais vous mettez des bottines noires. Qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez tout de suite qu'il y a une cassure au niveau de vos chevilles là et ça fait clairement ressortir que non seulement vous n'avez pas des jambes déjà très longues à la base, mais en plus avec cette cassure-là, ça fait que vous avez les jambes encore moins longues. Donc, lorsque vous portez, pourtant si vous portez un jean noir, et vous portez vos bottines noires, alors dans ce cas-là, bien au contraire, la taille continue parce qu'il n'y a pas cette interruption violente là entre les deux couleurs visuellement. Vous voyez qu'il n'y a pas ce clash-là visuel. Dès qu'on regarde, on voit deux couleurs. Non, ça continue et ça justement contribue à allonger vos jambes et vous donner une illusion de taille. Alors, la quatrième astuce, c'est Personnellement, c'est un style que j'aime beaucoup, porter la même couleur de la tête au pied. Je trouve ça très chic, je trouve ça très classe, je trouve ça très propre sur toi lorsque tu portes exactement la même couleur. Ça peut être la même teinte de la tête au pied, donc un simple monochrome. Ça peut également être différentes teintes de la même couleur. C'est ça qu'on appelle les camaïeux. Vous pouvez justement jouer un peu avec les différentes teintes de la même couleur. Lorsque vous portez le camaïeux, vous portez quelque chose d'un peu plus clair, et puis quelque chose qui tend vers une autre teinte de la même couleur. Bref, vous essayez de mettre la même couleur de la tête au pied, mais dans des teintes un peu différentes. Le rendu est très élégant, le rendu est vraiment très chic. Et franchement, c'est un style que j'aime beaucoup, les tons camaïeux. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, je trouve que ça correspond très bien à ma personnalité, porter les mêmes couleurs. Déjà que je porte énormément de couleurs neutres, donc c'est très facile pour moi de pouvoir agencer comme ça à la varie, un look complètement neutre dans ma garde-robe. Donc oui, les looks monochrome, camaïeux, la même couleur de la tête au pied, franchement. C'est l'idéal lorsqu'on est petite parce que non seulement c'est déjà très chic, mais en plus ça fait qu'il n'y a pas une cassure lorsque l'on vous regarde. Monochrome, c'est de la tête au pied et c'est très agréable à regarder, très chic, très élégant. La cinquième et dernière astuce consiste non seulement à porter des chaussures couleur chair, mais des chaussures couleur chair qui correspondent exactement à votre teinte, à votre ton, à votre couleur de peau, à vos sous-tons. Je m'explique. Vous pouvez porter des chaussures couleur chair, mais ce n'est pas pour votre couleur de peau en fait. Vous portez bel et bien des couleurs chair, mais ce sera exactement le même effet visuel que si vous aurez porté des chaussures noires ou blanches ou toute autre couleur, tout simplement parce que ça ne correspond pas à la couleur de votre peau. Donc lorsque nous parlons de chaussures couleur chair nude notamment, c'est la couleur qui se rapproche le mieux de votre carnation, mais alors le mieux que vous puissiez trouver. Qu'il soit vraiment proche de votre carnation, qu'il soit vraiment proche de votre couleur de peau, c'est parfois très difficile à trouver, il faut chercher très longtemps avant de trouver. Mais franchement, l'effet est très 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 beau sur le look. L'effet est très très conséquent sur le style en général, à savoir que lorsque vous vous habillez, surtout si vous aimez les tenues monochrome, comme je le disais tantôt, si vous portez une tenue monochrome de la tête au pied et que vous réussissez à trouver une chaussure couleur chair exactement à votre couleur de peau, croyez-moi, le rendu est tellement élégant. Donc lorsque vous partez à la chaussure couleur chair que vous allez adopter pour votre style, faites attention à votre couleur de peau, qu'elle soit adaptée à votre couleur de peau, qu'elle soit exactement la couleur qu'il vous faut et vous allez voir que votre style ne s'en portera que mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo astuce pour être plus chic lorsqu'on est petite. J'espère que vous comprenez le bien fondé de ces astuces-là. Ce n'est pas dire que fondamentalement, nous avons un problème véritable avec notre taille, non. C'est juste des astuces comme ça pour être chic qui en soi correspond le temps au grand ou au petit à mon avis. Mais qui, je pense que lorsque nous appliquons en tant que femme petite, ça donne un aspect différent à notre style. Et c'est pour ça que je fais cette précision-là dans le titre. Donc, oui, j'espère que je ne vais pas recevoir une volée de bois vert comme quoi, ouais, voilà, voilà, voilà. Non, c'est juste des astuces et j'espère vraiment que vous les appréciez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les appréciez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les appliquez déjà. N'hésitez pas à me dire quel autre type de vidéo vous aimeriez voir dans ce même ordre d'idées-là, dans le même ordre d'idées du style et de la mode. C'est le but pour moi en partageant des vidéos sur le style et la mode sur cette chaîne. C'est que des petites astuces comme ça, des petits conseils mode que moi j'ai glanés ça et là au fur et à mesure, ça puisse nous aider à nous améliorer dans notre style de tous les jours lorsqu'on va travailler, lorsqu'on sort et nous épanouir réellement avec notre style en tant que femme. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.